Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphronite consacré à une bande dessinée célèbre. Septième numéro, Aïa de Yopougon. Marguerite et Clément ont décidé de combler ce vide et cet intervalle de douze années. Ils sont passés par beaucoup de choses, ils sont de retour depuis le 14 septembre dernier avec Aïa de Yopougon. Comment allez-vous Marguerite ? Très très bien Serge, oui ça va. Les librairies sont prises d'assaut. C'est vrai, c'est vrai. En rupture de stock. Oui, alors pour notre plus grand bonheur, à Paris et en France, non, elles sont prises d'assaut mais on a de quoi les contenter. Mais par contre, en Abidjan et ailleurs, on n'en trouve pas partout. Donc c'est un peu l'émeute. Il y a une chose qu'on va faire aujourd'hui, on va voir la manière dont vous avez humanisé les personnages pour annoncer déjà la sortie de cette bande dessinée. Il s'agit de Aïa et ses copines. Sabir va nous montrer cette image, voilà, elles sont là, en train d'annoncer à leur façon. Est-ce qu'on peut la voir en grand écran s'il vous plaît Sabir ? Elles sont en train d'annoncer l'arrivée justement de ce septième tome. Oui. Voilà. Comment vous êtes arrivée à les humaniser ? En créant des personnages positifs, qui ont leur propre personnalité, avec lesquels on peut s'identifier, n'importe qui peut s'identifier, que ce soit Aïa, Adjoa ou Bintou, avec chacune leurs problématiques, bien à elles. Et le dialogue aussi. Et le dialogue, mais ça c'est, le dialogue, ça c'est, ça vient après. À partir du moment où vous avez vos personnages, vous savez d'où ils viennent, où vous voulez qu'ils partent, qu'est-ce que vous avez envie qu'ils racontent, les dialogues viennent assez facilement. Merci beaucoup Marguerite Aboué d'être à ce numéro. Nous vous souhaitons la bienvenue à AfroNight. Merci. Marguerite, on va commencer par la bande-annonce de ce septième tome de Aïa de Yeupougon. C'est annoncé depuis le 14 septembre dernier, cet album, ce tome 7 d'Aïa est disponible. Est-ce que vous aviez une périodicité entre les tomes, c'est-à-dire les six premiers ? Parce que les autres, l'autre ça fait 12 ans, 12 ans d'absence. Est-ce qu'il y avait une périodicité ? Oui, alors on essayait d'en sortir un par an. Donc on a sorti de 2005 à 2010-2011, les six premiers tomes quand même. Et oui, là c'était, bon, là c'est 12 ans plus tard. Mais pourquoi avoir attendu 12 ans ? Pourquoi avoir attendu 12 ans ? Parce qu'il y a un moment, je mangeais Aïa, je dormais Aïa, je vivais Aïa et j'avais d'autres projets qui me tenaient à cœur et c'était très important pour moi de les faire, notamment faire des séries. Diversifier ? Bien sûr, enfin, faire des séries surtout en Afrique, faire travailler plein de jeunes africains, les former et… Transmettre cette expérience ? Bien sûr, sinon, c'est tout avec la série C'est la vie, c'était une grande aventure et ça, ça m'a pris beaucoup d'années. Mais en fait, Aïa ne m'a jamais vraiment quittée, parce qu'elle a toujours été là, puisque pendant toutes ces années-là, j'ai voyagé dans plusieurs pays pour parler d'Aïa, pour présenter le film, donc elle ne m'a jamais vraiment quittée. Pour revenir à ce septième tome, quel est le conseil que vous donnerez à celui qui vous a quitté au sixième tome ? Encore faudrait-il qu'il retrouve la bande dessinée. Non, mais là, il n'y a aucun souci, mais il a juste à prendre la dernière page du tome 6. Oui. La dernière page. La toute dernière. La toute dernière page. Ça date de 2005. Non, mais je pense que ceux qui ont vraiment… qui apprécient cette bande dessinée ont déjà tous les tomes. C'est pas faux. Et donc, qu'ils regardent juste la dernière page, qu'ils ferment et qu'ils prennent le tome 7. Vous allez voir, le temps ne s'est pas arrêté. Petit exercice, comment vous résumeriez les sept premiers tomes de Aïa ? Ouh là ! Sucintement. Les sept premiers tomes. Oui, les sept premiers tomes. Du premier au sixième. Du premier au sixième. La vie de plusieurs personnages vivant dans un quartier populaire en Afrique. On suit leurs histoires parsémées d'embûches, de boire, d'amour. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est assez difficile à raconter parce qu'il y a tellement de personnages. Et quand on dit Aïa Diopougon, mais en fait, le vrai héros, est-ce que c'est vraiment Aïa ? C'est Aïa Diopougon, donc c'est ce quartier. Justement. Quelle est la particularité de cette commune d'Abidjan ? Je crois que c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. C'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire et c'est surtout parce que j'y suis née. J'y suis née dans cette commune. Mais comment vous présenterez cette commune ? Justement, voici une petite image. Aperçue de Yopougon, je ne sais pas c'est où, mais c'est quelque part à Yopougon. Comment vous présenterez cette commune à celui qui n'y est jamais allé ? Alors, il faut vous dire que c'est comme un village en fait. C'est un village où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entraide. Village hautement moderne. Oui, moderne. Avec ses bars. Ses bars, son marché où on y va pour faire des courses, mais aussi pour entendre les derniers d'hiver, pour se coiffer, pour s'habiller. Beaucoup de phénomènes musicaux et d'expression sont partis de là. Sont partis de là. Mais il y a des talents incroyables dans ce quartier. On a des footballeurs super connus, on a des chanteurs, les Magic System, tout ça, ils viennent de Yop, Drogba. En tout cas, Marguerite Aboué. Oui. Et tout ça, ça se passe dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Pour vous dire merci d'être venu, l'équipe de production m'a chargé de vous dédier cette chanson-là. Avec une expression aussi qui est en train de gagner ses lettres de noblesse, ses os. Vous savez ce que ça veut dire ? Ses os, bah oui, c'est bien, c'est beau, c'est bien, c'est chic. Par vous, Côte d'Ivoire et Zoo. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire et Zoo, Côte d'Ivoire et Zoo. Viens voir comment mon pays est beau. Là-bas dans le pass, ça s'entra dans le parc national de Taille, il y a les chimpanzés. Tu vois, la vie, ça, de grand bas, ça, petite, un grand basket de cong. La réserve, puis mon emba, avec sa piscine naturelle au sommet. Elou. Abidjan, ville lumière, avec ses ponts qui nous envoient vers le bariton. Côte d'Ivoire et Zoo. Côte d'Ivoire et Zoo. Oui, alors nous, quand on était petit, c'était que le gnomie, il n'y avait pas de lait. Il n'y avait pas de lait. Il n'y avait pas de lait. Qui est Aya ? Qui est Aya ? Aya, c'est une jeune femme qui a beaucoup d'ambition, qui est tolérante, qui est humaine, parce que pour s'occuper des autres, pour s'intéresser aux autres, il en faut un peu, qui a des ambitions, qui veut réussir sa vie, qui aimerait avoir le choix de faire des longues études, le choix de choisir l'homme qu'elle aime. Choisir l'homme qu'elle aime. Et donc, Aya, c'est une… en fait, elle est de son époque, tout simplement. Elle est de son époque. De son époque. Alors justement, le succès de cette série, c'est le fruit d'un tandem, c'est-à-dire vous et Clément Oubry. Vous avez réussi, et moi j'aimerais savoir comment Clément est-il arrivé, lui qui est un Parisien, il est là en région parisienne, comment est-il arrivé à cerner l'ambiance, l'architecture ? Même quand on lit Aya de Yopougon, il y a même le parfum de la commune. Merci, il y a la poussière. Il y a une dame qui m'a dit qu'il y a la poussière. Tout y est. Comment est-il arrivé à cerner tout cela et à le rendre ? Alors, avant d'emmener Clément à Abidjan, je lui ai beaucoup raconté mon pays, vraiment. Et je peux vous dire que quand je raconte mon pays, mon enfance, n'importe qui a envie d'y aller, vraiment. Et pendant longtemps, j'ai beaucoup parlé d'Abidjan à Clément et puis j'ai emmené Clément parce que Yopougon, il faut y être, il faut s'y croire. Il y a ses journées, il y a été, il a dormi, mais il est maquis, il a beaucoup fréquenté les maquis, il a beaucoup bu de bière. Il a beaucoup croqué, croqué en dessinant, bien sûr, toutes ces jolies jeunes femmes et c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à trouver, à rendre, parce que c'est incroyable. Donc, ce déhanché qu'elles ont, elles sont toutes différentes. Il s'est fait les filles en forme, il s'est fait les filles fines, il s'est, mais c'est magique. – En tout cas, chapeau à lui. – Merci, merci. – Et chapeau aussi au texte. 800 000 exemplaires vendus. – Oui. – Série traduite en 15 langues, dis donc. 2006, prix du meilleur premier album à Goulême, adapté en long-métrage d'animation en 2013. Comment vous est venue l'idée de Aya de Yopougon ? – Alors, au départ, c'était rétablir la vérité, en fait, pour moi. Parce que je vis en France depuis longtemps, j'ai fait ma vie, j'aime ce pays, c'est mon deuxième pays, la France. Et puis, à un moment, l'image que me ramenaient les médias sur ce continent africain me dérangeait énormément. Je pense qu'on est tous un peu, enfin, tout africain ou tout étranger, vivant ailleurs, doivent vivre peut-être ça un moment. Ça me dérangeait. Je trouvais que cette Afrique qu'ils racontaient, ce n'était pas l'Afrique que je connaissais. Et c'est sûr que moi, j'ai toute ma famille qui vit encore à Bidjan. Et quand j'y vais, je suis contente parce que je vois des jeunes quand même qui veulent s'en sortir, qui s'en sortent, qui font des choses très bien. Et puis, les gens ne meurent pas tous les jours. Les gens vivent. Et je me suis dit, mais si moi, je ne raconte pas ça… – Et ils n'ont pas tous les jours faim. – Ils n'ont pas tous les jours faim. Ils n'ont pas tous envie de prendre le bateau et traverser la mer. Et je me suis dit, si moi, je ne raconte pas ça, personne d'autre ne le fera. – Qu'est-ce qu'on vous dit, tant les Africains que les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils vous disent après avoir parcouru un tome de haïa ? – Mais il n'y a que du positif. Les Occidentaux nous disent, enfin, me remercient parce qu'ils nous disent, mais c'est rassurant parce que les Africains ont les mêmes problèmes que nous. – C'est vrai. – Parce que ça, à l'échelle familiale, c'est raconté à hauteur d'humains, sur place. Et donc, je raconte juste, moi, la vie avec légèreté, le quotidien des gens, tout simplement. Et donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ni de lire sur l'Afrique. Et puis, les Africains, ils sont plutôt contents parce que, justement, on parle d'autre chose que de tout ce qui est mal. – Et puis, d'une certaine façon, vous avez réussi aussi à redorer le blason de Yopougon. Parce que même pour les Ivoiriens, il y avait des préjugés. – Bien sûr, vous savez, quand vous tapez Yopougon, sur Internet, il faut voir les images. C'est hallucinant. Il y a des gens qui ont, justement, qui ont bien aimé la BD et qui sont allés voir un peu sur le moteur de recherche Google. – Et qui me disent, mais ça fait peur, on n'a même pas envie d'y aller. Et je leur dis, mais vous savez, vous prenez Aya, c'est un peu le guide du routard, et puis vous y allez. – Et pourtant, et il y a beaucoup de vous, je pense, dans ces aventures d'Akissi. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – C'est votre enfance. – C'est mon enfance. – Que dire de cette série ? – Ah, elle est pétillante, il faut rendre les enfants curieux. Je pense que quand on est un parent et qu'on a une histoire… – Vous l'avez fait pour votre fils ? – Au départ, je l'ai fait pour les enfants que je gardais déjà depuis très longtemps, parce que je ne les lisais que des histoires où… – Blanche-Neige. – Tout ça, c'était très bien. Mais il y a un moment où je me suis dit, mais c'est fou quand même, parce qu'il n'y a pas d'histoire. En fait, moi-même, je m'ennuyais, et puis eux aussi. Donc, j'ai commencé à leur raconter mon enfance. Et petit à petit, ce sont les parents de ces enfants-là qui me disaient, mais en fait, il faut en faire quelque chose, Marguerite, parce que ça, il n'y en a pas, on n'en a pas. – Voilà, les aventures d'Akissi. – Et Akissi, c'est vraiment moi. En Côte d'Ivoire, pour une série, c'est la vie. – Oui, alors, c'est la vie, je l'ai fait plutôt à Dakar, parce que la production était à Dakar, et on m'a proposé cette aventure, parce que c'est une aventure, et j'y suis allée, et on a formé, c'était plutôt la partie formation qui m'intéressait, donner tous les outils. – Beaucoup de pédagogie dans la série. – Beaucoup, parce que c'est sensibilisé, et avec du divertissement. Donc, il fallait, ça parle beaucoup de santé, donc il fallait beaucoup de messages. – Gros succès aussi. – Beaucoup de succès, parce qu'on a réussi aussi, pareil, à humaniser les personnages, et à ce que les gens s'identifient à tous ces… – En tout cas, ils ont été tous adoptés. – Alors, il y a quelque chose que vous faites qui vous tient à cœur, il s'agit de votre fondation, des livres pour tous. – Oui, mon livre, c'est ça. – Aujourd'hui, il y a 6 000 enfants à fréquenter les différentes… – C'est 5 bibliothèques. – Voilà, il y en a 5, bravo. – Il y en a 5, et c'est un peu ma fierté, et tout ça c'est grâce à Aya, parce qu'Aya a fait école, et c'est grâce à elle que j'ai pu justement avoir des partenaires qui m'ont suivi dans cette aventure, et puis j'ai une belle équipe sur place. D'ailleurs, il y a Sonia Touré que je salue, et puis toute l'équipe, Valérie, qui travaille avec nous depuis maintenant une douzaine d'années, et tous ces jeunes, de la maternelle à la terminale, qui peuvent fréquenter… – Pourquoi autant d'émotions quand vous parlez de ça ? Ça se voit dans vos yeux ? – Parce qu'on dit qu'on ne peut pas être gazelle et ignorer la forêt, et moi c'est la moindre des choses de rendre à ce que j'ai reçu, et l'éducation, c'est quelque chose qui m'emporte beaucoup, et c'est la base. – Vous avez bien raison de vous investir dans ces œuvres qui sont, pour ma part, très très nobles. On va voir une expérience que vous avez vécue, il s'agit du film de Aya de Yopougon, film d'animation, voici la bande-annonce. – Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans le film américain. Je vous présente Ignace, mon géniteur. – Aya, tu me fatigues ! Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir ? – Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère. – Tu poses trop de questions. – Mais je n'ai rien dit encore. – Tu es trop curieuse. – Les nouvelles vont vite dans ce quartier. – Mais faire ça, moi ! – J'ai deux meilleurs amis, Adjoua. – Je me vois déjà dans mon grand salon de coiffure acheté par mon mari. – Bon, claque la cloche ! – Et Bintou, la gauche, choc ! – Une grande gazeuse ! – Bintou, j'adore cette chanson ! – Tu es trop forte en solutionnage rapide ! – Mais ceux qui rend Yop City si intéressants, ce sont leurs histoires de cœur qui font vibrer ce quartier. – Les filles de Yop City sont belles. – Elles vont nous tuer, mon gars ! – Eh, ma soeur ! – T'es belle comme un cacao qui sèche au soleil. – Tu es enceinte. – Hein ? – Tu vas me dire qui est ce voyou ! – Ce Vaurien qui t'a fait ça ! – Je vais le tuer ! – Les pires trahisons viennent des proches. C'est connu. On part au village, on trouvera bien là-bas quelqu'un qui ressemble à cet enfant. – Aya, il faut qu'on parle. – Va voir le père de ta grossesse. Tu sais au moins qui c'est, j'espère. – C'est lui ! Regarde ! – Mon Grégois, là, il ne boit que du champagne et sa biche est le plus grand couturier de Paris. Tati. – Le plus grand couturier de Paris. Le nom lui appartient. Nominé au César en 2014, que gardez-vous de cette expérience ? – Une belle expérience. Je me suis dit qu'on aurait pu gagner. Vous vous rendez compte qu'elle… – Vous avez participé à plusieurs festivals aussi. – Oui, on a fait beaucoup. Aya, je me suis promenée presque dans le monde entier avec le film. Et c'est magique. – Et ça a été toujours bien accueilli. – Toujours bien accueilli. Les gens rigolent. En plus, ils apprennent, c'est surtout ça, c'est de partager, c'est de se dire à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a des mêmes histoires. – Revenons au pitch de Aya, tome 7. – Oui. – Voilà. Alors, Aya, elle est à l'université. – Oui. Elle a engagé dans pas mal de choses. Et elle n'avoue pas son amour pour son soupirant. – Oui, pour Didier. – Oui, pour Didier. – Didier, le magistrat. – Voilà, vous avez abordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes très importants, de sujets de société. Je commencerai par l'engagement et le harcèlement dans le milieu estudiantin, les personnages de séries télévisées, leur vie après et pendant ces séries, lorsque ces séries ont du succès, inspirées sûrement par la vie, l'homosexualité, l'infidélité, l'alcoolisme, le favoritisme en entreprise, dans ce thème 7. – Ah oui, c'est vaste. – Il est vaste. – Oui. – Il est vaste. – Comme la vie. – Oui, beaucoup de choses en même temps. – Est-ce que les 12 ans, c'est 12 ans de réflexion ? – À quel type de lecteur vous adressez de ce thème 7 ? – Alors moi, j'aime bien dire qu'Aya, il faut lire à partir de 11-12 ans. – Oui. – Et jusqu'à pas d'âge. Et chacun a son propre degré de lecture, vous savez. Un enfant va lire Aya, mais n'aura pas le même… Voilà, les mêmes ressentis qu'un adulte, qu'une maman, qu'un papa. Et pour moi, c'est important que les préados puissent aussi lire Aya, parce que ça parle de sujets importants. – Pourquoi n'arrive jamais rien à votre héroïne Aya ? – Mais là, quand même, il lui arrive quand même… – Bon, c'est pas terrible, c'est qu'il lui arrive. – Parce qu'en fait, au début des premiers tomes, les gens m'ont dit « Ah là là, mais il n'arrive vraiment jamais rien à Aya, elle s'occupe trop des histoires des gens. » Puis à un moment, Aya a commencé à avoir des problèmes avec son professeur, tout ça. Les mêmes personnes m'ont dit « Écoutez, là, on n'en demandait pas autant, la pauvre Aya, elle s'en prend. » Ça prouve qu'ils y tiennent à leur Aya. Mais là, je trouve que le fait qu'elle soit militante, c'est énorme. – Elle est militante. – Elle est militante, et je trouve, et j'aime bien moi ça, que la jeunesse se lève et se dise « Mais nous, on a envie de faire bouger les choses, on a envie d'améliorer nos conditions de vie, on a envie d'aller à l'école, de faire des études, d'être des gens importants. » C'est important, moi, je trouve. – L'histoire semble actuelle, et vous nous ramenez grâce à deux personnages dans les années 80. À quelle période vous situez cette histoire, véritablement ? – Alors là, on voit quand même qu'il y a l'élection présidentielle en France, donc c'est en 81. Donc forcément, ça se passe en 81. Donc on suit Innocent en France, et c'est une histoire de papier. Et qui, pour moi, qui est très importante, en tout cas, de suivre l'histoire d'Innocent, parce que c'est encore des choses qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Ça ne va pas changer, 40 ans plus tard, c'est toujours la même chose. – La Maisie ? – La Maisie, et la Maisie qui est quand même… Déjà quand j'étais plus jeune, on en parlait déjà, et c'était assez violent. – Mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Et à l'époque, c'était encore un autre nom. Et il y avait tellement d'actions, il faut le dire. Je ne vais pas… sur les campus, c'était terrible. Et je trouve que qu'Aïa soit confrontée à ça, c'est pour moi, c'est une bonne chose. – En tout cas, c'est un magnifique tome. Nous, nous l'avons parcouru. Voici les personnages. ont-ils évolué ? Sont-ils les mêmes ? – Ah ben si, oui, oui, oui. – Ils ont évolué. – Ils ont évolué. Aïa aussi a évolué. Le fait qu'elle se mette beaucoup plus en avant, prenne plus de décisions, parce que ce n'est pas quand même évident de vouloir faire une manifestation à l'université. Elle prend aussi beaucoup la défense de Moussa, quand même, dans l'entreprise de son père. Elle le pousse à aussi… – Se lever. – Bien sûr. – À s'élever, à s'émancipé. – Et puis, même Bintou, qui est une actrice et qui voit et qui n'est pas d'accord avec les rôles qu'on lui donne. – Elle veut changer les scénariés et tout ça. – Oui, parce qu'elle veut qu'on l'appelle Madame aussi un jour. Donc, elle ne veut pas embrasser n'importe qui dans les séries. – On ne va pas tout dévoiler. – Non, non. – On ne va pas tout dévoiler. En tout cas, c'est merveilleux. Quand on a fini de lire ça, à la fin, on se dit, on va attendre combien de temps encore pour la suite ? – Pas 12 ans. – Marguerite. – Pas 12 ans, c'est sûr. – Pas 12 ans. – Édité aux éditions Gallimard. Voilà. En tout cas, c'est Aïa de Yopougon, numéro 7, que vous apercevez et qui est disponible depuis le 14 septembre dernier. Est-ce que vous êtes animée par le même track ? – À chaque fois que ça sort ? – Qu'à la sortie du premier tome. – Oui, parce que… – Non, ça va maintenant. – Non, non, non. Parce qu'en fait, moi, ce sont les lecteurs qui… C'est le retour des lecteurs qui m'importent beaucoup. C'est vrai. Et tant que le livre n'est pas sorti, tant que je n'ai pas de retour, tant que, par exemple, vous me dites, mais c'est super, on a Adobe. – C'est génial. – Là, je me dis, OK, bon… – Moi, je l'ai invalé en 30 minutes. – Merci. Tout ce travail… – Il faut aller vite, parce qu'on veut voir la fin. – Voilà. Donc, maintenant que j'ai tous ces retours-là, je me dis, bon, allez, je peux continuer. – Merci beaucoup. En ce moment, je sais que vous courez les plateaux de télévision pour assurer la promotion, est-ce que vous en avez encore besoin ? – Bien sûr. – Vous courez les plateaux de télévision et les plateaux de radio pour assurer la promotion de Aïa, tome 7. Félicitations, d'ores et déjà. – Merci beaucoup. – Et puis, on croise les doigts pour que ce tome-là connaisse un succès qui vous obligera à nous offrir assez rapidement le tome 8. – Ça marche. – Sabir Gaïb, Davina et Lucie John et Marie ont décidé de vous offrir cette chanson originaire aussi de Yopougan. Ça s'appelle Bams. Et puis, c'était le tube de l'été. C'est avec ça que nous vous disons merci d'être venus jusqu'à nous, Marguerite. – Merci beaucoup. – À bientôt. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501